Les coups sont toujours plus douloureux lorsqu'ils viennent de proches Invité de l'émission On n'est pas couché ce samedi sur France 2, Ségolène Royal a dénoncé le sexisme qu'elle subit en tant que femme politique Des attitudes qu'elle a encore plus mal vécues quand elles émanaient de son propre camp Revenons sur des souvenirs de la présidentielle de 2007 qu'elle a dévoilé dans son livre « Ce que je peux enfin vous dire », l'ambassadrice des pôles arctiques et antarctiques n'a pas mâché ses mots, une femme qui prétendait être présidente, qui avait quatre enfants et qui, en plus, avait des idées nouvelles, c'était trop, a-t-elle déclaré Je pense que les hommes de mon camp ont compris que je pouvais gagner, que c'était possible Alors leur égo et leur acharnement ont redoublé parce qu'ils ont préféré la victoire de mon adversaire en se disant qu'il reprendrait la main dans cinq ans Ils se sont dit qu'ainsi ils m'élimineraient, parce que je n'étais pas assez docile, a-t-elle dénoncé Les femmes sont encore des intrus en politique Le fait d'être une femme qui avait l'outrecuidance de s'imaginer à la fonction suprême m'a valu une violence terrible de la part d'hommes qui considéraient que je leur prenais leur place Alors que j'avais été démocratiquement désignée par une majorité d'adhérents, de militants, par près de quatre millions de personnes Mais cette légitimité la m'était refusée parce que j'étais une femme, a-t-elle poursuivi Ségolène Royal attaque l'est directement Lionel Jospin Il attaque une femme qui a été au second tour de la présidentielle, ce qu'il n'avait pas réussi à faire Il me traite de personnage secondaire de la vie politique alors que j'ai les mêmes timéraires que lui J'ai les mêmes diplômes que lui, j'ai même plus d'expérience politique que lui Et finalement il n'arrive pas à faire évoluer sa vision du monde pour comprendre que je suis égale, a-t-elle indiqué Pour un certain nombre d'hommes, dont le cerveau n'a pas beaucoup évolué, les femmes sont encore des intrus en politique, a-t-elle résumé Ce que je peux enfin vous dire, c'est que je peux parler maintenant que les principaux acteurs des dix dernières années en politique ne sont plus en responsabilité Et que la loi du silence que je m'étais imposée comme beaucoup de femmes d'ailleurs lorsqu'elles reçoivent des coups, lorsqu'elles sont agressées, je m'en suis libérée, a-t-elle insisté J'existe juste sans mon ex. Ségolène Royal a énuméré quelques-unes de sa vie qu'elle avait subie à l'époque La présidentielle n'est pas un concours de beauté, elle va se dégonfler comme un ballon de beaubruche Je vais mettre une balle dans mon fusil de chasse L'ancienne candidate à la présidentielle n'a pas non plus épargné Laurent Bucquet Lorsque ce dernier l'a interrogé pour savoir si le titre de son livre faisait écho à celui de Gérard d'Avey et Fabrice l'homme un président ne devrait pas dire ça Point non. J'existe juste sans mon ex, si vous voulez Au bout de dix ans, j'ai peut-être un petit peu le droit de m'émanciper et d'exister un petit peu par moi-même, a-t-elle ironisé On m'appelle encore comme ça, l'ex-compagne 2. Ce qui n'arrive jamais aux hommes, a-t-elle estimé Sous-titrage Société Radio-Canada